... Jennifer, et NU, remercient ses fans de leur soutien quels que soient les chemins. Le 12 janvier 2002 restera une date à jamais gravée dans la mémoire de Jennifer. Ce jour-là, elle remportait la première édition de la Star Academy, TF1. Hier, la belle Brune de 35 ans, n'a donc pas manqué de poster un bon message, afin de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible. Il y a 16 ans tout pile aujourd'hui, vous m'ouvriez les portes d'une existence, dont je n'aurais même pas osé rêver. Je regardais avec tendresse ces 16 années de partage, d'émotion et d'échange entre nous, vous qui me soutenez dans les moments de liesse comme dans les autres, et je me rends compte à quel point, le lien que nous avons tissé à travers la musique est un merveilleux cadeau. Une déclaration qui a beaucoup touché ses abonnés. Il y en a un autre qui n'a pas oublié cette date importante, c'est Nico Aliaga, qui on le rappelle animait la Star Academy. Pour preuve, il a légendé un cliché de sa protégée, c'était le 12 janvier 2002. Jennifer n'a plus jamais quitté le cœur des Français. Quel chemin depuis la Star Academy ! Les fans de jeunité ont en effet suivi leur idole dans les bons, comme les mauvais moments. Et des mauvais moments, elle en a malheureusement récemment connu en 2017. Le 6 mars dernier, son bain de tournée était impliquée dans un accident mortel. Un événement qui l'a fait se retirer du monde médiatique pendant un moment. Et le 5 décembre dernier, cet assassinat de son oncle Jean-Luc Kodak-Sionnier qu'elle a dû affronter. Jean-Luc Kodak-Sionnier a donc décidé que 2018 serait placé sous le signe du renouveau. Pour rappel, on la retrouvera prochainement sur TF1 dans la fiction Les Traqués, ainsi que dans le prochain saison de The Boys Kid au côté d'Amel Van, Soprano et Patrick Fiori. Sous-titrage Société Radio-Canada